Je m'appelle Benjamin Nabi, je suis marié, j'ai quatre enfants. Je travaille actuellement au chemin de fer et je suis l'actuel Président de l'association de Burkina Bé ici en Belgique. C'est vrai que les gens ont toujours considéré l'Europe comme un eldorado, donc tout le monde veut à tout prix venir ici parce qu'ils croient que dès qu'ils sont là, ils peuvent claquer les sous comme ils veulent, revenir bâtir des belles maisons et autres. C'est un portrait flatteur qui fait que beaucoup de gens font tout ce qui est à leur possible pour venir. Mais je trouve que, en fait, ayant vécu moi-même ici, je vous ai dit que je suis ici depuis 97, j'ai vécu les réalités parce que d'abord toutes ces personnes qui s'entêtent à venir ici. Vous venez ici, ce n'est pas la reciprocité. Lui, par exemple, dont j'ai parlé avec un ami, il a été au Burkina, il ne s'est pas battu pour avoir des papiers, pour faire quoi que ce soit. Quand il est arrivé, il a été vite, voilà, intégré. Bon, pour ce pays, la Belgique, surtout la personne qui est responsable de l'immigration est stricte aujourd'hui, vous venez ici en tant qu'étranger, vous n'avez rien à faire ici. Dans le temps, c'est vrai qu'il y avait des ouvertures où on acceptait les personnes qui suivent des procédures d'asile ou qui se marient. Mais aujourd'hui, même au niveau du mariage, les gens, on soupçonne que c'est juste pour avoir les papiers. Et tout ça, c'est devenu difficile. Vous pouvez vous marier et on retire même vos papiers par après. C'est pourquoi, pour moi, je trouve qu'aujourd'hui, vraiment, prendre le risque de venir ici en Europe, si vraiment vous ne venez pas pour une raison précise, je trouve que ça n'en vaut pas la peine. Moi, c'est Mademoiselle Comoré Brigitte. Je viens de Ouaga. Je suis en Belgique il y a deux ans. Je travaille avec un pakistanais. Ici, c'est un café pakistanais. Nous vendons la boisson et il y a la cuisine aussi. Nous faisons des grillades comme la chèvre, les ailes de poulet, le poulet brisé, le bouillon, des tripes et des pâtes mélangées. Le conseil que j'ai à donner à mes frères et soeurs qui sont au pays, c'est de rester au pays et se battre. Parce qu'en Europe, ce n'est pas facile. J'ai expliqué à mon propre cousin qu'il n'a pas compris parce que lui, il veut toujours venir ici. Tandis qu'il gagne 150 000 francs par mois, CFA, là-bas, et moi, je ne gagne pas ça ici. Si je fais la comparaison, si moi, je gagne 150 000, qu'est-ce que je viens faire ici ? Par jour, ça me fait 1 500 000. Qu'est-ce que je viens faire ici ? C'est une opportunité de sensibiliser nous qui sommes ici, de les sensibiliser qui sont là-bas. Parce que nous, on a souffert. Si je te dis comment j'ai gagné ma femme pour le marier ici, tu ne vas pas me croire. Moi, quand je vois, en fait, l'avenir, peut-être que j'allais embrasser aussi au Burkina, les biens que j'ai ici, peut-être que je les aurais également au Burkina. Donc, en réalité, il ne faut pas qu'on miroite quelques trucs ici en Europe. Parce que si tu viens, tu fais le tour de Paris, Bruxelles, Amsterdam, Berlin et Londres, après tout, c'est fini. Tu as regardé les belles villes, les beaux hôtels et autres, mais la réalité de la vie, il faut la vivre. Et c'est ça que les gens oublient, que venir en Europe, ce n'est pas la ville qui fait la vie. Il y a des gens qui souffrent ici. Il y a ce qu'on appelle SDF, des sans domicile fixe. Pourquoi ? Ça veut dire qu'ici, il y a également des problèmes. Et moi, quand je suis arrivé ici en Europe, je n'avais pas vu des SDF africains noirs ou bien des fous noirs. Mais aujourd'hui, aller dans la rue, il y a beaucoup qui sont devenus fous. Il y a beaucoup qui sont sans domicile fixe et qui sont actuellement avec les Européens. Ce qu'il faut dire surtout, c'est que la situation économique a changé. À l'époque où Benjamin est arrivé, il n'y avait pas la crise. Mais maintenant, depuis 2006, 2007, 2008, où vraiment la crise s'est accentuée, maintenant, les gens deviennent de plus en plus difficiles parce qu'il y a de moins en moins de travail déjà pour les autochtones. Même les gens qui sont d'origine étrangère et qui sont là depuis plusieurs générations, il y a de moins en moins de travail. Donc évidemment, si on voit arriver aussi des flux de plus en plus importants d'immigrés clandestins qui n'ont pas de papier et qui ne pourront de toute façon pas travailler, il faut bien se rendre compte que ce n'est plus possible. Aujourd'hui, il y a au niveau de l'Afrique un potentiel important qu'on peut exploiter. Malheureusement, c'est vrai que par manque d'imagination, ou bien parfois aussi d'organisation, on n'arrive pas vraiment à asseoir vraiment tous les instruments pour vraiment arriver réellement à donner à tout le monde du travail et que chacun puisse vraiment vivre digne. Le premier vrai problème africain, c'est qu'il n'y a rien qui est redistribué. Même l'argent qu'on a déjà donné, ça arrive toujours aux élites qui ne redistribuent pas ça aux gens qui ne réinvestissent pas. Moi-même, j'ai connu ça. J'ai fait des affaires. Là-bas, si on va faire des affaires, on est obligé de payer des gens pour avoir des bons transports. Il faut toujours payer. C'est comme ça que ça marche. Et tant que la mentalité ne changera pas. Évidemment, les Européens ont peur d'investir parce qu'ils savent très bien qu'il y a tous ces problèmes de corruption. Ils savent qu'en définitif, sur 100% qu'ils donnent, est-ce qu'il y a même 10% qui arrivent au projet qui a été initialisé ? C'est ça le vrai problème. C'est justement de tomber sur des gens honnêtes. Vraiment, il faut avoir des... Et que ce soit surveillé du début à la fin de la chaîne et surveiller justement pour que l'argent qu'on envoie arrive bien pour les projets qui ont été envoyés, et pas pour engraisser des nabas ou des faux nabas. Oui, la Belgique n'a pas de ressources en fait particulières où on dit le pétrole ou... Non, en fait, c'est les acquis qu'ils avaient dans le temps. Donc, on vit sur les impôts, sur... Vraiment, il n'y a pas... En fait, il n'y a pas une manne à quelque part où on va accueillir. Par contre, dans nos pays-là, moi, j'ai vu que, par exemple, au Burkina, il y a eu, par exemple, pour l'année 2012, près de 200 et quelques milliards qui sont une manne provenant des taxes de mine d'or. Donc, ça veut dire que si c'est mieux organisé, on peut encore faire beaucoup de choses. Bon, donc, ce que la question, pour revenir à la question, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut, voilà, qu'on s'organise mieux et que chaque jeune essaie vraiment de se dire qu'est-ce que moi je peux entreprendre comme projet ? Même si j'ai fini d'étudier, voilà, quel est mon projet que je veux faire ? Alors, ce qu'il faudrait faire en Burkina, c'est comme en Inde, c'est des microcrédits, en fait. Parce que le problème des jeunes, c'est qu'ils n'ont pas, même s'ils ont des idées, ils n'ont pas les moyens pour commencer. Et moi, je trouve qu'une idée qui a fonctionné en Inde, qui marcherait très bien en Burkina, c'est des banques de microcrédits. Souvent, on donne plus aux femmes qu'aux hommes parce que les femmes ont plus tendance à mieux rembourser leurs prêts à ne pas aller boire la bière, là, le soir, dans les maquillés, et non, et à vraiment travailler. Non, mais c'est la réalité. Et commencer avec une banque de microcrédits pour permettre justement à des mères de famille de commencer des petits business et de pouvoir justement tout doucement amasser. Et souvent, ils remboursent. Donc, il faut débloquer les moyens. Il faut le liguider, le wari pour l'argent. Souvent, il y a nos frères qui arrivent ici et qui font certains trafics, comme vendre la drogue ou faire certaines choses qu'on n'ose pas faire dans nos pays. Quand tu arrives ici et que tu as traversé, par exemple, les océans, et que tu as pu échapper à la mort, un cabrimon n'a plus peur d'un couteau. Donc, tu te lances à certains trafics, voilà, à tes risques et périls. Quand vous voulez venir ici et que vous avez quelque chose, un projet concret pour venir ici, et que vous avez vraiment tous les contacts nécessaires pour effectuer le voyage, je trouve que c'est une bonne chose. Mais se lever, vraiment dire que je veux entreprendre un voyage hasardeux, passer par des structures clandestines, passer par des bateaux et autres, je dis que c'est un risque qui n'en vaut pas la peine. Restez au Burkina, vous serez mieux comme ça. Merci. Merci. Merci.